Salut les troisièmes ! Alors je vous propose de nous retrouver pour un petit cours sur l'assemblée des femmes d'Aristophane Donc normalement nous nous serons retrouvés dans un tchat le samedi à 17h Et vous aurez la trace écrite sur Moodle Mais je me suis dit que ça serait sympa de se voir quand même Alors si vous entendez des petits rires dans le fond c'est normal C'est parce que je suis filmée par mes enfants Et ils trouvent ça très drôle Alors, lors de ce cours, nous aurons vu trois choses concernant ce texte Tout d'abord l'essentiel C'est à dire que les femmes conduites par Praxagora ont décidé de faire un complot Et de se rendre à l'assemblée du peuple à la place de leur mari De façon à ce que les affaires de la cité leur soient remises Qu'elles soient elles qui décident des affaires de la cité Ça c'est la première chose La deuxième chose, nous aurons vu également que ce texte nous montre comment se passait en fait une assemblée du peuple Donc l'assemblée du peuple c'est ce qu'on appelle l'Ecclesia Nous avons vu qu'à partir de la ligne 2 On voit que le Praxagora imite un héros Alors le héros, AUT, c'est le crieur public Donc il va appeler à purifier l'espace de l'assemblée En traînant un porcelet sacrifié Donc voilà, de façon à ce que le sang purifie l'assemblée Là ici il y avait un jeu de mots avec belette Pourquoi ? Alors on pense que c'est parce qu'un jour un héros a fait un lapsus et a dit belette au lieu de porcelet Et donc c'est resté en fait comme blague à l'époque Ensuite il y a une question rituelle Qui est ligne 3 Qui veut prendre la parole ? Puisque toute personne siégeant à l'assemblée peut prendre la parole Ligne 6, on voit qu'on donne une couronne à celui qui parle C'est une sorte de bâton de parole Et on lui souhaite bonne chance Ligne 7, on commence par une prière au Dieu Et ensuite il y a un certain nombre de discours qui se succèdent On voit notamment dans les discours de Praxagora Qu'il y a des structures rhétoriques très claires Tout d'abord, car, etc. Qui structurent bien le propos comme dans les vrais discours A la ligne 42, on rappelle que l'assemblée du peuple se déroule sur la colline de la Pnyx Et ligne 57, qu'il faut être présent à l'aube pour participer et recevoir son indemnité Effectivement, on acceptait les gens que quand ils se présentaient avant le lever du soleil Alors maintenant nous allons parler du comique d'Aristophane Alors Aristophane appartient à ce qu'on appelle la comédie ancienne Ces comédies sont liées au fait de Dionysos Pendant lesquelles on s'affranchissait des codes de bonne conduite Ainsi, au lieu de parler de guerre, on parlait plutôt de paix Au lieu de parler de pauvreté, on parlait d'abondance Et on inversait les rapports sociaux entre les dieux, les hommes, les maîtres, les esclaves Les hommes et les femmes Donc la comédie met en scène de façon comique le fonctionnement de l'état athénien On voit également ici que les femmes semblent appartenir à une race à part Elles ont des vêtements distincts de ceux des hommes Un corps qui est épilé, évidemment, contrairement aux barbes des hommes Normalement, leur travail, entre guillemets, consiste à gérer silencieusement l'intérieur du foyer La cuisine, l'entretien, le linge Elles ont des divinités propres par lesquelles elles jurent Par exemple, Aphrodite Et elles sont complètement exclues de la vie publique Tout ce qui concerne la guerre, la politique Elles ne la prennent que par conversation avec leur mari Il y a donc ici, chez Aristophane, un comique qui est lié au déguisement Puisque, rappelons-le, les comédiens dans l'Antiquité sont uniquement des hommes Et donc, ici, nous avons des comédiens hommes qui sont déguisés en femmes Qui sont déguisés en hommes Donc ici, on a quelque chose de comique par rapport à ça Quoi d'autre ? Il y a aussi des références à de vrais citoyens qui sont moqués Parce qu'ils ont des défauts reconnus Par exemple, ils boitent, comme Aesimos Ou ils ont une mauvaise vie Il y a des références à de vraies situations Par exemple, le théâtre d'Aristophane fait référence aux tensions, aux rivalités entre Athènes et Sparte On a une référence à la tyrannie des Trente Qui est liée à la défaite contre Sparte Et il ne faut surtout pas penser, en fait, que l'Assemblée des Femmes est une pièce féministe Où Aristophane pense sérieusement leur donner le pouvoir En fait, absolument pas C'est vraiment une grosse blague, en fait Et on voit que les femmes sont tout aussi moquées que les hommes Puisqu'on parle de leur goût pour le vin Pour l'argent Et aussi pour le sexe Donc c'est pas du tout un théâtre féministe, en fait Qu'est-ce que j'aurais oublié ? Alors, ainsi, ça n'est pas non plus une vraie situation Une vraie proposition que fait Aristophane De gérer Athènes comme une espèce de grosse maison En fait, quand on regarde le reste de la pièce On voit que cette situation conduit à des choses complètement absurdes Et qui ne fonctionnent pas plus que ça Donc Aristophane, il est là pour questionner la démocratie athénienne Pour dénoncer une Athènes qui serait peut-être virilisée Et pour pousser les hommes à prendre de bonnes décisions pour leur cité Merci Vous êtes pris Sous-titrage FR ?